le danger qui couvre dans les îles canaries le méga tsunami un tsunami frappant l'afrique du nord tout est l'europe l'irlande le vénézuéla new york ou la floride voilà selon les géophysiciens américains la catastrophe qui guette l'atlantique nord en effet la vague des tsunamis peut être provoqué soit par une grande secousse sismique soit par un important glissement de terrain comme quand une pierre tombe dans une flaque les chercheurs pensent que la pression qui s'accumule au sein du volcan de cumbreviera sur l'île de la palma dans les canaries va tôt ou tard provoquer l'effondrement brutal d'un de ses flancs selon les simulations des chercheurs les 500 km3 de roche qui tomberont à la vitesse de 100 mètres par seconde dans l'océan généreront dans les deux premières minutes une vague de plus de 900 mètres six à neuf heures plus tard elle sera haute de 10 à 25 mètres et engloutira la côte est des états unis ainsi que le nord-est de l'amérique du sud et tout est l'europe vers le nord-est le tsunami serait amorti par l'île de la palma qui ferait écran néanmoins les côtes espagnoles bretonnes et anglaises subirait trois à six heures après les glissements de terrain des vagues de huit à douze mètres comme le confirmer tragiquement la catastrophe au japon l'immense majorité des tsunamis enregistrés dans le monde se produisent dans le pacifique l'océan indien et la méditerranée ont aussi eu leur lot que ce soit avec le séisme de soumatra en l'an 2004 ou avec celui en l'an 365 en crête qui ravagea alexandrie pour ce qui concerne l'atlantique si l'on met de côté le tremblement de terre de lisbonne de la toussa en l'an 1755 qui fut suivi d'un tsunami peu d'événements majeurs sont à noter et pourtant si l'on en croit plusieurs études c'est peut-être là qu'un méga tsunami se prépare plus précisément sur l'île de palma le flanc ouest du volcan cumbreviera situé sur cette île est instable et pourrait à la suite d'une future éruption s'écrouler dans l'océan dans le pire des scénarios les chercheurs ont retenu c'est un énorme morceau long de 25 km large de 15 et épais de 1400 m qui se détacherait soit un total de 500 kilomètres cubes de terre et de roches pour donner un ordre de grandeur c'est à peu près l'équivalent du volume de 200 mille pyramides de kéox si cette chose tombe dans l'océan le déplacement de la masse d'eau va créer un méga tsunami leur modélisation montre qu'un dôme d'eau de 900 mètres de haut se forme soit un peu moins de trois fois la hauteur de la tour eiffel qui va donner naissance à un train d'ondes colossales les canaries seraient évidemment les premières touchées hormis palma qui pourrait faire face à une vague de plusieurs hectomètres de haut les îles del hierro et de la gomera verrait l'arrivée des déferlantes pouvant dépasser les 100 mètres ténérife serait également touchée par une vague de plus de 60 mètres le sahara du maroc constituerait la victime suivante avec une montagne d'eau frôlant les cinq décamètres l'île de palma ayant fait bouclier l'onde ne serait pas trop méchante avec les pays européens les plus exposés étant l'espagne la france et l'angleterre avec des vagues de huit à 12 mètres vers l'ouest en revanche rien ne viendrait arrêter le tsunami et la déperdition due à la distance ne serait pas si grande qu'on pourrait l'imaginer ainsi la simulation utilisée par les auteurs de l'étude montre que le sud de la floride miami compris serait noyé sous des vagues de 20 à 25 mètres cette modélisation et ses résultats ont donné lieu à de nombreuses critiques qui les trouvaient exagérées pourtant l'idée d'une vague de plusieurs centaines de mètres de haut n'est pas folle le 8 juillet 1958 dans la baie de lituya en alaska un mur d'eau de plus d'un demi kilomètre d'altitude créé par un glissement de terrain consécutif à un tremblement de terre a dévasté un fjord véridique malheureusement pour les îles canaries cela ne changerait pas grand chose avec des vagues gigantesques synonyme d'apocalypse pour les autres régions les estimations sont revues à la baisse mais pas forcément de manière drastique voici les chiffres sahara marocaine 37 mètres sénégal 13 à 9 mètres l'europe 7 à 8 mètres cap vert 33 mètres madère 40 mètres assort 29 mètres guyane 14 à 7 mètres nord du brésil 15 à 3 mètres floride 9 à 5 mètres nord des états unis 4 à 6 mètres autant dire que les îles de l'atlantique serait dévastée ainsi que les côtes nord est du continent sud américain pour ce qui est de la floride même si la vague attendue a diminué de plus de la moitié elle reste effrayante quand on sait que cette péninsule n'est pas très élevée au dessus de la mer il faut néanmoins garder à l'esprit qu'il s'agit là des chiffres correspondant au scénario le plus pessimiste